... Nous sommes sur le front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, côté russe. Des dizaines de cartons, certains marqués d'un Z en soutien à la guerre, sont empilés à l'extérieur de ce bâtiment détruit, au milieu des sacs de couchage et des filets de camouflage, plusieurs emballages des marques Auchan et Leroy Merlin. En saigne phare du groupe Mulier, les deux sociétés françaises figurent parmi les dix plus grosses sociétés étrangères en Russie. Contrairement à d'autres, après l'invasion de l'Ukraine, elles ont choisi de maintenir leurs activités en Russie. Selon la direction française des magasins, cette présence répond à deux objectifs. Notre travail est de répondre aux besoins alimentaires essentiels de la population civile. Nous n'avons pas de raison de condamner nos équipes russes pour une guerre qu'elles n'ont pas choisie. Mais Auchan, et dans une moindre mesure Leroy Merlin, ne se contentent pas de contribuer au pouvoir d'achat des civils et de leurs employés. Le Monde, en partenariat avec Bellingcat et The Insider, a obtenu des mails internes à la branche russe d'Auchan et collecté des images sur les réseaux sociaux. Ces documents révèlent que des produits vendus par les deux entreprises alimentent et équipent les soldats de Vladimir Poutine sur le front ukrainien. Dans le cas d'Auchan, il montre comment sa hiérarchie en Russie ne pouvait ignorer à qui ses produits étaient destinés, et comment celle-ci a malgré tout fini par organiser leur collecte. Sur ces images, prises dans la région de Kherson en Ukraine, des soldats russes chargent des cartons dans un camion. Envoyés par des habitants de Voronezh en Russie, ils contiennent des conserves, des bottes ou des vêtements à destination des troupes déployées. Dès 2014 et le début du conflit dans le Donbass, des associations se sont mises à collecter de l'aide humanitaire en Russie. Des initiatives à destination des civils touchés par les combats, mais aussi du front et des combattants. Dans les cartons, des vêtements, des conserves, des bouteilles de gaz ou encore des outils comme ces pioches vendues par le roi Merlin. Dans certaines livraisons, on trouve du matériel à usage plus directement militaire, comme ces gilets pare-balles. En saigne bon marché en Russie, Auchan fait partie des magasins les plus attractifs pour ceux qui souhaitent faire des dons. Dans la ville de Samara, c'est devant un magasin Auchan que des volontaires tiennent depuis novembre 2022 un local pour collecter de l'aide. Il se situe ici, juste devant les caisses du magasin. Plusieurs caddies Auchan sont installés dans le local pour recevoir les dons. Autour, des signes de soutien à la guerre indiquent clairement l'objectif de ces récoltes. De nombreuses photos publiées sur les réseaux sociaux russes montrent des gens posés avec les produits Auchan qu'ils s'apprêtent à donner au front. Dans d'autres cas, la marque est même désignée comme un partenaire de ces collectes. À Vladimir, à l'est de Moscou par exemple, cette organisation caritative collecte et livre des marchandises sur le front. Sur ses réseaux sociaux, elle remercie Auchan pour son aide dans la collecte. La chaîne de magasins Auchan est un nouveau partenaire. Sur cette photo, des produits de la marque distributeur Auchan sont visibles dans les cartons. Sur l'autre, Sergey S, dirigeant de l'association, pose avec Alexei S, membre de la sécurité du magasin Auchan, devant le même camion de marchandises. Interrogé, Auchan assure que lorsque des collectes ont lieu, aucune ne se fait avec leur accord et sur la surface du magasin. Le groupe français ajoute qu'aucun de ces magasins n'apporte d'aide volontaire et active à d'autres catégories de consommateurs que la population civile russe. Pourtant, nous savons qu'en plus des collectes d'associations, plusieurs magasins Auchan ont eux-mêmes organisé la collecte de produits présentés comme de l'aide humanitaire. Et ce, pour une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est ce que montre un échange interne de mails Auchan que le monde a pu authentifier. Ils nous ont été transmis par cet homme, Alexei R, un ancien employé d'Auchan à Saint-Pétersbourg, aujourd'hui réfugié en Europe. Au total, au moins une vingtaine d'employés Auchan en Russie reçoivent ces emails. Parmi eux, par exemple, Yevgenia Storojeva, directrice de la division Nord d'Auchan pour l'amélioration des résultats opérationnels. Deux rangs au-dessus d'elle se trouve le français Laurent Proust, directeur des ventes en Russie. Le 15 mars 2022, soit moins de trois semaines après l'invasion de l'Ukraine, le premier mail est envoyé. Natalia Z, contrôleuse de gestion, sollicite la coopération de cinq magasins de l'enseigne, tous à Saint-Pétersbourg, dans la division Nord. Chers collègues, veuillez collecter les dons pour l'aide humanitaire, selon la liste si jointe. Sa demande s'accompagne d'une liste de produits et d'un tableau Excel. Sur la première page, une douzaine de produits et leurs références Auchan sont listés. Sur la seconde sont indiquées les quantités à fournir par produit et par magasin. Au total, au moins une tonne de marchandises est rassemblée pour plus de 2 millions de roubles, soit environ 27 000 euros. Les emails suivants concernent la logistique mise en place pour collecter puis transporter ces marchandises. Cette photo envoyée par l'un des employés montre que les produits, ici des rasoirs jetables, sont bien emballés dans des cartons estampillés aide humanitaire. Trois chauffeurs et leurs véhicules sont également évoqués. Ils sont chargés d'acheminer l'aide humanitaire vers un sixième magasin Auchan, toujours à Saint-Pétersbourg. Nous avons pu confirmer l'existence d'au moins un de ces trajets. La plaque d'immatriculation indiquée correspond bien à un camion de transport de marchandises, celui-ci. Contacté, le chauffeur du camion confirme avoir réalisé une livraison pour le compte d'Auchan à cette date. Les responsables d'Auchan en Russie connaissaient-ils la destination de cette collecte ? C'est ce qu'affirme Alexei R, l'ancien employé d'un des magasins Auchan de Saint-Pétersbourg, qui nous a transmis les documents. Le 22 mars 2022, des camions sont venus apporter de l'aide humanitaire dans le magasin Auchan-Severny à Saint-Pétersbourg. J'ai demandé à la contrôleuse de gestion quelle était la destination de cette aide humanitaire. Elle m'a répondu, réfléchis, comment peux-tu ne pas savoir ? J'ai répondu que je n'en avais aucune idée. Elle a dit, c'est pour l'opération militaire spéciale, hélas. Au-delà de ce témoignage, la nature des produits récoltés pointe dans la direction du front et des combattants. Conserves de viande, biscuits secs, cafés, des produits que l'on retrouve régulièrement sur les images des collectes pour le front. Les pointures des centaines de paires de chaussettes dans la liste laissent également peu de doute. Aucune n'est en dessous de 40 et la moitié sont de tailles 43 et 44. Un stock qui n'est prévu ni pour des femmes, ni pour des enfants. On trouve aussi 3500 paquets de cigarettes, marchandises très populaires sur le front. Mais aussi des haches, des clous ou des cartouches de gaz. Des objets plus adaptés pour tenir un campement que pour aider des familles de réfugiés. En comparaison, d'autres collectes, qui se revendiquent à destination exclusive de réfugiés civils, contiennent plutôt des habits pour enfants, des jouets ou du lait infantile. Rien de ce type ne figure dans la liste d'Auchan. Auchan dément avoir organisé cette collecte de produits. L'entreprise française ajoute que, comme pour tout acheteur, Auchan n'a pas la possibilité de savoir quel usage est fait des produits achetés. 23 mars 2022. Vladimir Zelensky s'adresse au Parlement français et implore. Les entreprises françaises doivent se retirer du marché russe. Renaud, Auchan, Leroy Merlin et d'autres doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre russe. Renaud s'en va, mais Auchan et Leroy Merlin, du groupe Mullier, choisissent de rester en Russie. Quelques mois plus tard, Vladimir Poutine décrète la mobilisation partielle dans tout le pays. Selon la loi russe, les entreprises installées dans le pays sont automatiquement tenues de fournir des bâtiments, des moyens de communication, de transport et d'autres moyens matériels conformément au plan de mobilisation. Danone se sépare alors de 90% de ses activités en Russie, mais toujours pas le groupe Mullier. Près d'un an après le début de la guerre, l'enquête du Monde avec Bellingcat et The Insider montre que des produits Auchan et Leroy Merlin sont et continuent d'être envoyés sur le front à destination des soldats russes. Pourquoi ce maintien en Russie ? Marché essentiel après la France, la Russie représente une part conséquente des revenus du groupe et de ses deux entreprises. En 2021, au moins un cinquième du chiffre d'affaires de Leroy Merlin était réalisé en Russie, pour environ 10% en ce qui concerne Auchan. Les deux entreprises affirment qu'en réaction à la guerre, tous les nouveaux investissements en Russie ont été suspendus. Mais selon nos informations, le groupe ne se contente pas de maintenir ses activités en Russie. A Vladimir, à l'est de Moscou, un nouveau magasin Leroy Merlin est en construction. Le chantier a débuté le 4 février 2022, trois semaines avant l'invasion de l'Ukraine. Interrogé, Leroy Merlin affirme que l'ouverture de ce nouveau magasin, prévu pour le printemps 2023, n'aura finalement pas lieu à cette date. Jusqu'en novembre 2022 pourtant, comme le montrent ces images satellites, le chantier était toujours en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada